Rachid Nekas propose des aides financières à l'État algérien. Zoubida Soul plaide pour la réhabilitation du général Nezard. Rachid Nekas propose des aides financières à l'État algérien pour nourrir correctement les prisonniers. Rachid Nekas, le virevoltant opposant algérien, est l'un des déclencheurs du Hirak du 22 février 2019 à travers ses sorties politiques sur le terrain, pour imposer sa candidature aux élections présidentielles d'avril 2019, vient d'adresser une nouvelle lettre inédite et extravagante au ministre de la Justice, Belkacem Zegmati. En effet, dans cette nouvelle lettre, le détenu politique qui est emprisonné à Coléa depuis le 4 décembre 2019 a proposé des aides financières à l'État algérien pour lui permettre de nourrir correctement et dignement les 4000 détenus qui croupissent dans cette grande prison de Coléa, l'une des plus importantes prisons de toute l'Algérie. M. Belkacem Zegmati, depuis trois mois, nous ne mangeons plus de viande, ni de poulet, ni de dessert, ni de fruits de saison, ni de yaourt à la prison de Coléa. A titre d'exemple, lors de ces neuf derniers jours, nous avons savouré quatre fois des lentilles et à quatre reprises des haricots, comme en temps de guerre. Les 4000 détenus se plaignent de l'alimentation en milieu carcéral surtout, depuis l'interdiction en mars 2020 de la nourriture venant des familles à cause du Covid-19, explique ainsi l'opposant Rachid Nekas, qui a voulu lancer un parti politique en Algérie appelé le Mouvement pour la Jeunesse et le Changement, MJC. Dans cette lettre publiée sur la page Facebook officielle de l'opposant algérien emprisonné depuis plus d'une année sans aucun procès, il est également expliqué que cette situation ne peut plus durer, dans cette Algérie nouvelle que vous représentez. En attendant que le président Tebboune récupère l'argent volé et transféré à l'étranger par la mafia de Bouteflika, comme il l'avait promis lors de sa victoire, le 21 décembre 2019. « Je vous propose donc en urgence mon aide financière, afin que tous les détenus de la prison de Coléa puissent manger deux fois par semaine de la viande ou du poulet et un dessert par jour, comme en France en 1962 », a écrit encore Rachid Nekas, qui semble avoir formulé sérieusement cette proposition généreuse aux autorités algériennes. Il est à rappeler que le traitement des détenus est soumis à une réglementation internationale qui impose à l'Algérie de respecter les droits de l'homme les plus élémentaires, comme la satisfaction du minimum nutritionnel, qui doit garantir aux détenus de pouvoir conserver leur état de santé tout au long de leur séjour dans les établissements pénitentiaires. Rappelons enfin que la rédaction d'Algérie Part avait publié récemment plusieurs révélations sur les conditions de vie dramatiques des détenus algériens, dont le nombre ne cesse d'augmenter d'une année à une autre allant jusqu'à dépasser les 90 000 prisonniers depuis début 2020. La gestion opaque et obscure des budgets alloués à la prise en charge des conditions carcérales des détenus algériens est un énorme sujet tabou, dont personne n'auparlait en Algérie. Zoubida Assoul plaide pour la réhabilitation de Nezar Zoubida Assoul, l'ancienne membre du Conseil national de transition, CNT, installée par les militaires en 1994 après l'arrêt du processus électoral, a plaidé pour la réhabilitation du général à la retraite, Khaled Nezar, accusé de complot contre l'armée. Selon elle, le procès et les accusations contre le général sont fabriquées. Actuellement présidente du Parti de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, elle avait annoncé, en février 2019, dans le cadre de l'élection présidentielle algérienne du 18 avril 2019, le ralliement de l'UCP à la candidature d'Ali Guediri, soutenue par l'ex-comité national de sauvegarde de l'Algérie, CNSA, créé par Saïd Sadi. L'héritier du CNSA, le pacte de l'alternative démocratique, PAD, compte d'ailleurs dans ses rangs, à l'exception du FFS, les mêmes membres dont Zoubida Assoul. Cette dernière, dans un entretien accordé au quotidien francophone El Watan, a estimé que la dernière réaction du Parlement européen était due aux pratiques du pouvoir. Depuis mars 2019, l'UCP a-t-elle ajouté à proposer une initiative de sortie de crise basée sur le dialogue entre l'ensemble des partis pour parvenir à une feuille de route consensuelle qui permettra au pays de rompre avec les anciennes pratiques unilatérales et bâtir progressivement une confiance ébranlée depuis si longtemps entre les citoyens et son État. Devant l'entêtement du pouvoir et son refus de la moindre conception, nous avons créé le Pôle des forces de l'alternative démocratique en juin 2019 qui avait proposé un processus constituant qui permettra au pays d'assainir la situation et préparer les conditions pour organiser des élections libres et démocratiques. Madame Assoul dira aussi « Je pense que les dirigeants du pays, lors du déclenchement de la révolution du 22 février, ont fait rater au pays une occasion en or pour un changement réel du système de gouvernance et lui permettre de rompre avec le pouvoir personnel. Ils ont préféré tourner le dos aux revendications du peuple et instrumentaliser les institutions sécuritaires et judiciaires contre les citoyens qui n'ont rien fait d'autre qu'exercer leurs droits et libertés pourtant garantis par la Constitution. La volonté du pouvoir en place de mettre fin au Irak a commencé en juin 2019 par l'arrestation de centaines de personnes avec des chefs d'inculpation fallacieux.